Ce matin, nous terminons notre petite mini-série sur l'Église. Il y a deux semaines, Nathan, qui n'est pas là ce matin parce qu'il est à Londres, il prêche dans une autre église à Londres, il a parlé de nos braises, c'est-à-dire nos petits groupes, groupes de maisons, groupes de vies. Et puis David, dimanche dernier, il a présenté le culte. C'était merveilleux, je vous encourage à réécouter les deux prédications-là. Et ils m'ont demandé de terminer la série en parlant de l'Église et de la, c'est leur mot, ce n'est pas le mien, la membriété. Franchement, je doute, je suis anglais, mais je doute que ça existe dans le dictionnaire français, mais quel beau mot, c'est super pour décrire, être membre, faire partie de l'Église, donc membriété. J'ai posé une question dans ma prière ce matin, en fait, pendant la louange. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ce matin dans nos cœurs ? Et j'ai eu une réponse. Et la réponse, c'est celle-ci. Je veux que vous tombiez éperdument amoureux de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, mon fils. Je pense que c'est ce que Dieu veut faire en nous ce matin. Et pour nous, c'est un grand privilège de pouvoir parler de l'Église. C'est une passion à moi depuis très, très longtemps. Donc, c'est avec grand plaisir que j'accepte leur invitation d'en parler. OK. L'Église locale, nous, Fireplace, devrait-elle ? Avoir des membres. Peut-être certains diraient, ben oui ! Et d'autres, ben non. Et d'autres encore, je ne sais pas. Qu'en dit la Bible, doit être la question que nous posons. Et je constate que chez nous, les chrétiens, je dirais, occidentaux, il y a des attitudes qui sont vraiment de l'indépendance, qui nous façonnent. Et j'aimerais parler de plusieurs. Quelqu'un me dit, moi, je vais, je cite, je vais à l'Église. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'Église n'est pas un lieu, une salle, un local, un bâtiment. C'est quoi ? C'est le peuple. Choisi. Aimer. De Dieu très haut. Et le mot grec, ecclesia, d'où vient, bien sûr, le mot français Église, il y a plus d'une centaine de fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Et chaque fois, ça ne parle pas d'un local. Donc je ne peux pas aller à l'Église. J'en fais partie, parce qu'il m'a sauvé. Donc je n'utilise pas cette expression-là. Deuxième chose. Moi, j'assiste au culte, mais franchement, je suis trop pris d'en faire plus. Ouh, ok. Mais l'Église locale est beaucoup plus que le culte dimanche matin, ou dimanche après-midi, ou même la braise, mercredi ou jeudi soir. L'Église, comme je viens de dire, c'est le peuple de Dieu. Quelqu'un dit peut-être, oui, 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 je vais au culte, tant que je n'ai rien de plus important ou de plus pressant à faire. Et du coup, pour l'assiduité, la fidélité, etc., c'est un peu comme ça pour cette personne-là. Parce que toujours, il trouve quelque chose d'autre à faire. Et la Bible dit, c'est dans l'Hébreu, chapitre 10, « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Et peut-être quelqu'un d'autre a une attitude un peu, « Oui, je suis membre du club de tennis. » Et l'association jase. « Et j'ai un abonnement au cinéma. » « Et je vais à l'Église. » C'est un peu comme, oui, être membre d'une Église, c'est un peu comme ça. On partage un peu les mêmes intérêts. Et on se voit de temps en temps. Et on s'amuse ensemble. C'est le peuple de Dieu très haut. Et quel privilège ! Moi, je suis devenu chrétien à 14 ans. Et pendant des années, je n'avais pas très d'amour pour l'Église. Puis, il est arrivé un jour où, franchement, Dieu m'a montré son amour pour son Église. Et moi, je suis tombé amoureux de son projet, dont je faisais partie déjà. C'est pour nous tous. J'essaie de suivre Jésus, mais je ne veux pas que l'Église s'immise trop dans ma vie. Ah, c'est très répandu, cette attitude-là. Et donc, cette personne-là, il prendra des décisions importantes, comme où habiter, sans aucune référence à l'Église locale. Ça, je ne trouve pas très biblique. Je peux vous témoigner d'une personne qu'on connaît, qui a choisi une université à l'âge de 19 ans, sur la base d'où se trouvait l'Église locale qu'il voulait. Wow ! Ça, c'est différent. Donc, pour lui, cette Église locale, oui, bien sûr, il y a des études, absolument. Et Dieu l'a béni. Tristement, nous, on est un peu infectés par un virus, moi, je dois dire plutôt occidental, de l'indépendance. Nous croyons que nous avons toute l'autorité pour conduire nos vies. Le poème, que je n'aime pas trop, qui s'appelle Invictus, William Henley, termine. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Le chrétien, il ne peut pas le dire. Je ne suis pas le maître de mon destin. C'est lui qui m'a sauvé, qui m'aime. Donc, je veux soumettre ma vie à sa parole et à sa volonté. Bien sûr, les Églises, ici en France, nous avons des associations en 1901, 1905, etc. Et les Églises ont des assemblées générales, des membres, voilà. Bien sûr. Et c'est très important de respecter et d'observer la loi du pays. Absolument. Mais je ne veux pas parler, ce matin, du fait d'être membre d'une association de l'Église. Non, je parle de l'Église. Je parle du peuple de Dieu. Romains 12, verset 4. De même, que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous formons un seul corps en Christ. Et sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc, être membre d'une Église, il s'agit de quoi ? Et à mon avis, il s'agit d'un engagement à quatre niveaux, à quatre choses. Un engagement au chef de l'Église, Jésus. Ça vient en premier. Un engagement à la vision et aux valeurs de l'Église. Un engagement aux gens de l'Église et aux leaders de l'Église. Quatre. Donc, je vais en parler maintenant. Commençons par le chef de l'Église. Un engagement à lui. L'Église de mon enfance était, en Angleterre, était très libérale. Et je ne saurais pas combien, dire combien de ses adhérents étaient vraiment chrétiens, étaient vraiment nés de nouveau. étaient vraiment sauvés. Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que l'Évangile de Jésus-Christ n'y était jamais prêché. Il va peut-être s'en dire, mais il est capital qu'un membre d'une Église locale soit personnellement et soit profondément ancrée en Christ. Christ son Sauveur, Christ son Seigneur. Et comment savoir alors si c'est le cas pour moi ? Aujourd'hui, je parle à une trentaine de personnes ici. j'en connais la majorité, la plupart. Comment savoir si je suis attaché, si je suis engagé au chef de l'Église ? Selon l'apôtre Pierre qui prêche, pour prêcher le jour de la Pentecôte, à la fin de sa prédication, il y a eu un échange entre le peuple avec leurs questions et sa réponse. Donc, acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché et dire, frère, que ferons-nous ? Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ceux qui acceptèrent sa parole se fit baptiser et en ce jour-là, environ 3 000 personnes furent ajoutées au nombre des disciples. Donc, selon Pierre, il s'agit de se repentir, il s'agit de croire, ils avaient le cœur vivement touché. Il s'agit de se faire baptiser et de recevoir le Saint-Esprit. Donc, je peux me poser les mêmes questions. Est-ce que c'est le cas pour moi ? Et si c'est le cas pour moi, je suis attaché à lui par sa grâce. J'ai un engagement auprès de Jésus-Christ, le chef de l'Église. Et si c'est le cas pour vous, génial ! pour les 3 000, ça ne suffisait pas. Leur repentance, leur foi, leur baptême, la venue du Saint-Esprit, et ils ont été ajoutés à l'Église locale qui venait de naître. Et cette cinquième partie, c'est super important. Sinon, on reste seul dans la foi. Mais Dieu veut qu'on soit ajoutés à son Église, comme les 3 000. Deuxième chose, engager à la vision et aux valeurs de l'Église. Le psaume 133 parle de l'unité. Oh, qu'il est agréable et doux pour les frères demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermant qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Et l'unité, comme vous le savez tous, et moi je le sais aussi, c'est tellement important pour une Église locale. Et donc, la question doit se poser, en fait toujours, est-ce qu'on partage la même vision et les mêmes priorités, valeurs de l'Église locale ? Et David et Nathan, les anciens ici à Fireplace, ils invitent, quand vous venez de voir les nouvelles personnes, à un apéritif d'accueil et il se trouve que le prochain, c'est samedi. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir un peu de, un moment pour partager un peu la vision et les valeurs de cette Église qu'ils aiment beaucoup. donc ils vont parler sans doute de la parole, la place de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la mission, le discipulat, etc. Et si, si je suis vraiment d'accord avec la vision et les valeurs d'une Église locale, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, des effets réels, pas seulement dans mon cœur, mais dans ma vie. et pendant quelques instants, j'aimerais regarder deux de ces effets, la joie de donner et la joie de servir. Est-ce que je suis vraiment engagé à la vision et aux valeurs de l'Église ? Ça se voit en fait dans ce que je fais. La joie de donner. Je n'ai pas le temps évidemment ce matin pour vous donner un enseignement détaillé sur ce que dit la Bible au sujet de nos finances, par exemple. On donne beaucoup de choses en plus de nos finances. Mais voici un petit aperçu de ce que je crois. L'Ancien Testament est donné 10% de leurs revenus, de leurs produits, c'est-à-dire la dîme. Et c'était pour soutenir le ministère spirituel local, c'est-à-dire les sacrificateurs, les prêtres, les lévites. Abraham, il a donné à Melchizedek en Genèse. Le peuple de Dieu donne la dîme au ministère spirituel local selon la loi de Moïse. Et la dîme est confirmée par les prophètes, notamment Esaïe, Malachie, etc. Donc, bref, l'Ancien Testament parle de la dîme. Et puis, on tourne la page et on arrive en Matthieu, Marc, Luc, Jean, 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 etc. Qu'est-ce qu'on voit là ? Jésus, il affirme la dîme sans qu'il la prêche de manière ouverte. Paul, il affirme l'importance de soutenir le ministère spirituel local. Et nous voyons aussi que les valeurs que moi j'appelle les valeurs de la grâce, les principes de la grâce, semblent remplacer les directives de la loi, il faut donner 10%. Donc, on a la grâce sans que la dîme soit balayée. 2 Corinthiens 8, verset 7, valeur de la grâce. Le contexte de ce verset s'est donné. De même que vous, les Corinthiens, vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en amour, cherchez aussi à exceller dans cette œuvre de grâce, générosité. Celui qui s'aime peu, moi s'en aura peu, et celui qui s'aime abondamment, moi s'en aura abondamment. et toujours dans 2 Corinthiens, comment devrais-je donner ? Selon Paul, c'est par la joie et avec la joie, plutôt que une visite chez la dentiste, pour se faire arracher quelque chose. D'accord, ok, je vais donner. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que ça me décrit ? Et on donne avec foi aussi bien sûr que oui. Dans l'Ancien Testament, on a les deux frères, Abel et Cain. Et on est en Hébreu, chapitre 11. L'auteur de cet Épitre, il explique que la foi d'Abel est vue dans ce qu'il donne. Donc, la parole de Dieu est pour nous encourager à donner avec la foi. Et en pratique, je peux conclure, bien que le Nouveau Testament n'insiste pas sur la dîme, le 10%, à mon avis, reste pour beaucoup une consigne très utile. Et il semble que la Bible veuille que qu'on donne sa dîme au ministère spirituel local, c'est-à-dire l'Église locale. Plutôt, peut-être, que de diviser sa dîme entre plusieurs bonnes causes, œuvres missionnaires, caritatives, ou quand l'Église ou quand les responsables choisissent d'avoir une offrande spéciale pour tel ou tel but précis, on donne, mais en fait, on donne au-dessus, on donne en dehors de sa dîme. La dîme, c'est pour le ministère. Donc, pour moi, il y a des questions très simples qui se posent, pour moi et pour vous, est-ce que moi je suis d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que je veux que mes actes soient en ligne avec ce que je crois? D'accord? Deuxième chose, la joie de servir. Parce que ça montre où on en est par rapport aux valeurs de l'Église. « Soyez » Romains 5, verset 13, « Soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Et vous savez que l'Église est le corps de Christ. Et puisqu'on est un corps, nous avons des membres et chaque membre aura un rôle important à jouer. qu'il soit visible ou pas. Donc, Paul, écrivons encore une fois à l'Église à Corinthe, il dit, en Corinthien 12 maintenant, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin et que nous traitons avec des égards particuliers. On est tous membres du corps de Christ. Et du coup, on a un rôle. Pourquoi donc voulons-nous servir ? Est-ce que c'est parce que la Bible nous le dit ? Oui, mais ce n'est pas tout. La motivation finalement, elle ne vient pas d'une loi quelconque. Elle vient parce que tout simplement, Dieu est merveilleux. il m'aime et son église est merveilleuse et je suis tombé amoureux de son église. Donc, je veux donner, je veux servir. C'est simple. Et maintenant, on va regarder, je vais éteindre les lumières parce qu'il y a une vidéo de trois minutes d'un avocat anglais qui parle de ce qui s'est passé dans sa vie quand il a commencé à servir dans son église locale. Si vous ne parlez pas anglais, il y a des sous-titrages, merci beaucoup, Joe, mais puisque l'écran-là, c'est petit, si vous n'avez pas une vue excellente, je vous invite à vous approcher pour bien voir. Ok ? Trois minutes et puis je continue. Si je suis honnée, je ne jamais quando d'être l' George. Je ne aime même pas beaucoup. Je venla vous permettez de Jésus et vous recevez l'entrevaisse. Il sv200 aan de Jésus. Il y a l'ont vaut la l'entrevaissez dans l' Honda Et puis un jour, j'étais à l'intérieur de notre chambre à l'East-London et quelqu'un m'a dit « Oh, nous avons besoin de l'aide de l'équipe de l'équipe. » Et j'étais là, j'ai travaillé 70, 80 heures a week. Et ils m'ont dit « Ouais, Steve, nous avons besoin de l'aide de l'équipe de l'équipe de l'équipe. » Et je me suis un pariste. Je ne suis pas un bariste. J'ai un job. Je ne suis pas un travail. Je ne peux pas faire un travail. Je sais comment on peut-être même dire ce que je disais. Donc je disais « Ok, je vais faire ça. » Et puis je me suis dit « Pourquoi je fais ça ? » Et je me suis dit « Toute une semaine dernière, je me suis en train de faire des cuisses et ne me faire les cuisses. Et quand j'ai dit les cuisses à l'équipe de l'équipe, quelque chose de changer dans moi. Je me suis dit « Toute des cuisses à l'équipe de l'équipe, je suis allé en amourée. » Je me suis dit « Ces cuisses à l'équipe de l'équipe sont incroyable. » « C'est une extraordinaire d'équipe qui a été agréable de l'équipe. » « C'est formidable. » « Et ceux qui j'ai trouvé un peu plus frustrant et compliqué, C'est un peu plus, c'est un peu plus. 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 C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus structuré, peut-être. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. 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 Les uns, les autres. Supportez-vous les uns, les autres. Parce que parfois, ce n'est pas évident. Nous avons tous nos fautes. Supportez-vous les uns, les autres. Exhortez-vous les uns, les autres. Que tous les membres prennent également soin les uns, les autres. Envoyez-vous des messages WhatsApp les uns aux autres. Les uns, les autres. Toujours, toujours. C'est l'Église locale. L'Église de Jésus-Christ. Et afin de voir si le cœur d'une personne est vraiment engagé, attaché à l'Église locale aux gens, on peut demander, est-ce que cette personne est déjà dans une Église locale depuis un moment? Ou est-ce qu'elle papillonne un peu? Est-ce que cette personne s'implique dans ce que moi j'appelle l'un-l'autrisme, les uns, les autres? Est-ce qu'elle s'implique dans ça? Ou est-ce qu'elle reste seule? Est-ce que cette personne s'est faite des amis dans l'Église? Ou est-ce que non? Est-ce qu'en reprenant la prédication de Nathan il y a deux semaines, est-ce qu'elle fait partie d'une braise, un groupe de vie? Bonne question, à mon avis. Et finalement, l'engagement au leader de l'Église. Les anciens, en fait, c'est la première fois depuis je ne sais pas combien d'années que moi je ne suis pas responsable ancien, etc., dans une Église. Ah, eh bien, c'est la liberté, merci Seigneur. Mais quand même, nous avons des anciens ici, Nathan et David, je les aime, ils font un super boulot. Et leur job, ils sont appelés en fait à diriger l'Église pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est un privilège énorme de diriger une Église locale. Et en même temps, c'est une responsabilité beaucoup plus énorme. Hébreu 13, verset 17. Il y a un verset qu'on ne veut pas trop prêcher dessus. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » « Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie. » Peut-être un jour, vous pouvez poser la question à David ou Nathan, « Est-ce que vous avez la joie de me diriger ? » Et n'écoutez pas ce qu'il dit, « Regardez le visage. » « Aucun leader n'est parfait. » On est tous d'accord. Ni David, ni Nathan, ils ne peuvent alors nous promettre de ne pas faire de temps en temps des erreurs. Nous, on est tous humains. Mais ce qu'ils promettent, c'est d'essayer de suivre Dieu et de sa parole. Ça, c'est sûr. Et le soutien de l'Église leur est très, très, très important. Ils espèrent que tous les membres de l'Église se sentiront aimés et qu'ils auront la confiance pour leur parler des questions éventuelles. C'est très important. On est une famille. Et bien que ce soit les anciens qui prennent la responsabilité devant Dieu pour l'Église, nous, on est tous impliqués. Et qui sait, ça pourrait être trois qui reçoivent dans la prière quelque chose qui va diriger carrément l'Église. On est tous impliqués. Les anciens prennent la responsabilité. Donc, tu fais un rêve. Dieu te parle. Tu leur vois. Et tu dis, bah, franchement, j'ai fait un rêve. Et les anciens prennent la responsabilité pour dire, waouh, absolument, il faut le faire. Ou non, ou pas encore. Mais nous avons une responsabilité de chercher le cœur de Dieu pour l'Église. Tous. Peux-tu vraiment te confier aux leaders pour les suivre ? C'est une question très importante pour la membriété. Et si dans l'avenir, il arrive quelque chose que tu ne comprends pas du tout, ou avec lequel tu n'es pas d'accord, et ça arrive, ce sera très important que tu en parles avec les responsables. Choisissons avec sagesse le moment et l'endroit, le lieu pour le faire, et en faisant avec amour. Et si cette chose, finalement, est super importante pour toi, tu pourras sans problème quitter l'Église. L'Église n'est pas une secte où dès qu'on est là, on est dedans, c'est pour toujours. C'est comme prison. Non, c'est une Église, on est le peuple de Dieu, il y a beaucoup d'autres Églises. Et les responsables sont comme ça. Ils dirigent, mais ils nous tiennent avec une légèreté. Ok, une conclusion. Et moi, et vous, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? « L'Église locale est, à mon avis, la chose la plus grande, la plus importante sur toute la planète. » C'est une déclaration assez… n'est-ce pas ? « Mais si tu lis mon livre préféré, tu seras d'accord. » « Et si tu tombes et perdus, mon amoureux de l'Église, tu seras d'accord. » Et à l'instar de nos anciens, Nathan et David, il aime beaucoup le faire, je vais terminer avec une citation. Il y a un livre qui s'appelle « Destiné pour le trône » qui parle de l'Église, par un auteur qui s'appelle Paul Bileimer. Et c'est magnifique ce qu'il dit. Ok, c'est parti, je vais les lire. « Dix lignes. » Le résultat final et le but ultime des événements, d'éternité en éternité, le produit final de tous les âges, c'est « L'Église, l'Église, son tâche du Christ, unie à lui au repas des noces de l'agneau et assise avec son épouse céleste sur le trône de l'univers. Il, l'agneau, est entré dans le courant de l'histoire humaine dans ce seul but pour réclamer sa bien-aimée. » L'Église, et elle seule, est la clé et l'explication de l'histoire. L'Église, lavée par le sang et son tâche, est le centre, la raison et le but de toute l'œuvre créatrice de Dieu. L'histoire n'est donc que la servante de l'Église. C'est fort. Depuis avant la fondation du monde, jusqu'à l'aube des siècles éternels, Dieu travaille à un événement grandiose, à une fin suprême, les noces glorieuses de son Fils, le repas des noces de l'agneau. Nous, on est invités. » Prions. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous. Père, merci, parce que tu as tenté le monde, que tu as donné ton Fils pour nous. Merci que tu fais de nous l'épouse de ton Fils. Et je prie au nom de ton Fils, Jésus, que tu fasses une œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. que tu fasses en sorte qu'on tombe éperdument amoureux de toi, de ton Fils, de ton Esprit et de ton Église. Aide-nous, Seigneur, à marcher par la foi et dans la grâce qui est là. transforme nos vies pour la gloire de ton Fils. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada